L'indéterminisme J'ai décidé de vous parler de l'indéterminisme, mais pas au sens général, parce que la question de l'indéterminisme est une vieille question philosophique qui a été posée bien avant que la théorie quantique existe. Je vais me constater de traiter cette question du point de vue de ce qui s'est passé au XXe siècle dans le cadre de la physique quantique. Pourquoi ce titre « Dieu joue-t-il au dé » ? C'est une référence à une citation très connue d'Einstein qui dit en 1926, et nous y reviendrons dans un petit moment, « Dieu ne joue pas au dé », ce qui veut dire qu'il prend le contre-pied des thèses développées à l'époque, en particulier par Niels Bohr, suivant laquelle la physique quantique aurait démontré que la nature, le monde, est indéterministe. Je vais partir de ce qui est la DOXA, l'opinion commune que vous pouvez trouver dans énormément de livres, de vulgarisation, d'articles, etc. Encore aujourd'hui, bien que, ce que je vais essayer de vous montrer, elle tende à être de plus en plus désuète, cette DOXA, cette DOXA nous dit en gros ceci. Si l'on considère la physique classique, dit-elle, la physique classique est déterministe. Déterministe au sens où, si vous connaissez l'état d'un certain système isolé, donc non soumis à des influences extérieures, l'état d'un système à un moment donné, son état ultérieur, et d'ailleurs aussi son état antérieur, mais son état ultérieur est parfaitement déterminé. Il suffirait de tout connaître sur ce système à un instant donné pour tout connaître plus tard. Alors évidemment, la citation sur laquelle s'appuie cette idée-là, c'est une citation bien connue de Laplace, que je ne vous relis pas, elle est là, mais sur laquelle il faut noter un certain nombre de points qui relativisent les conséquences qu'on tire de cette citation de Laplace, qui en général sont, et bien Laplace a affirmé que la mécanique classique était déterministe. Ce n'est pas si simple que ça, parce que, d'une part, cette fameuse phrase, elle figure assez bizarrement dans le traité de Laplace sur les probabilités. Pourquoi, dans le traité des probabilités, Laplace éprouve-t-il le besoin, dit-on, d'affirmer le déterminisme de la physique classique ? Si vous la lisez attentivement, vous verrez qu'elle est écrite au conditionnel. Si il existait, etc., alors il serait possible de... Ce qui veut bien dire que, si vous prenez l'énoncé Laplacien au sérieux, ce n'est pas Laplace qui affirme, il dit, si l'on pensait que... Et il le fait précisément parce qu'il va montrer comment il est nécessaire dans un certain nombre de situations, bien avant la théorie quantique, de recourir à la théorie des probabilités. Et troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, nous savons, après Laplace, et surtout après Poincaré, début du XXe siècle, que, même dans une conception utopique, conditionnelle à Laplace, La physique classique n'est pas si déterministe que ça parce que le conditionnel, la condition qu'énonce Laplace, s'il était possible de connaître ça, cette condition ne peut pas être remplie. Elle ne peut pas être remplie parce qu'il faudrait connaître les positions, les vitesses de toutes les particules de l'univers à supposer qu'elles obéissent à la mécanique classique avec un nombre infini de décimales, ce qui prendrait un temps infini. Et que donc, dès qu'on accepte l'idée que cette description a une limite de validité, qu'elle est approximative, aussi précise soit-elle, eh bien, on sait maintenant, c'est tout le sort de tout ce qu'a apporté la théorie du chaos, la sensibilité aux conditions initiales, etc., que la plupart, l'énorme majorité des systèmes physiques, même considérés comme obéissants à la physique classique, à la mécanique classique, ne sont en vérité pas déterministes. Il y a suffisamment de conférences les années passées sur ce sujet pour que je n'insiste pas outre mesure. Mais donc, cette doxa, la physique classique est déterministe, moins que ce que l'on affirme usuellement. Se rajoute, deuxième partie de la doxa, pour ce qui nous concerne, la physique quantique est indéterministe, au sens où, toujours l'opinion courante, si vous connaissez l'état, en termes quantiques, de la système à un moment donné, vous ne pouvez pas prédire de façon déterminée son état à un instant ultérieur. Vous ne pouvez que prédire des probabilités qu'il soit dans tel ou tel état. Et c'est essentiellement cette affirmation-là que je vais discuter ici. Alors, le plan de l'exposé, il va falloir que j'aille un peu vite, j'espère pas trop, mais tenir le temps. D'abord, pourquoi la physique quantique introduit-elle les probabilités ? Deuxièmement, vous montrez que le monde quantique n'est pas uniquement régi par le hasard. Troisièmement, montrez que le hasard a surgi assez tard dans l'évolution de la physique quantique, qu'elle n'est pas probabiliste dès ses débuts, loin de là. Quatrièmement, le point clé de toute cette discussion, il peut être symbolisé par la confrontation entre Bohr et Einstein à la fin des années 1920, sur laquelle je donnerai un certain nombre de détails. Enfin, peut-on imaginer une physique quantique sans hasard ? On peut l'imaginer, il y a eu des propositions au sens-là, que valent-elles ? On verra. C'est lié à la question des inégalités de Bell, et je terminerai par quelques conclusions. Alors, pourquoi la physique quantique fait-elle appel aux probabilités ? Le plus simple, c'est d'en venir à une expérience tout à fait ancienne et classique, déjà dans la physique traditionnelle, mais qui prend des formes spectaculaires et un peu imprévues au départ dans la physique quantique. C'est l'expérience dite des trous de Jung. Jung était un physicien anglais. Je dis physicien, non. En fait, Jung était un génie universel. Il a contribué à la physique, il a fait de la linguistique, il a commencé à déchiffrer les hiéroglyphes avant Champollion, et que sais-je encore, c'était vraiment un des plus grands esprits de son temps. Alors, ce que Jung a fait, c'est une expérience célèbre, l'expérience dite des fentes ou des trous Jung, qui est symbolisée par le schéma suivant. Vous en voyez de la lumière ici représentée comme une onde. Traditionnellement, on est un peu au début du XIXe siècle, donc après Huygens, qui a largement appuyé cette idée d'une description ondulatoire de la lumière. À l'époque, il y a Fresnel aussi, etc. Et on envoie une onde lumineuse sur un écran percé de deux petits trous. Chacun des deux petits trous répercute l'onde qui arrive sur lui et ces deux ondes vont interférer de sorte que l'on va, sur un écran plus tard, voir une figure d'interférence avec des maxima et des minima. Des maxima là où les deux composantes de l'onde se renforcent, des minima là où, au contraire, elles se détruisent. Bon, c'est très connu et ça a été effectivement considéré pendant longtemps comme une preuve de la nature ondulatoire de la lumière. Il se trouve que plus tard, un siècle, presque un siècle, ou un peu plus d'un siècle plus tard, on s'est demandé ce qui se passait si on faisait la même expérience des Trudyung avec des électrons. Donc le schéma est le même. On a un canon à l'électron qui va envoyer des particules sur un mur percé de deux trous, un et deux, et sur l'écran qui est là, à toute à droite, on va voir ce qu'on observe. Eh bien, on commence par boucher successivement les deux trous et on observe quelque chose de tout à fait banal, c'est-à-dire que quand il ne passe que par l'une des fenêtres, un ou deux, les électrons sont un peu déviés au passage du trou et vous avez une tâche sur l'écran qui correspond au passage des électrons, soit par l'un, soit par l'autre des trous. Maintenant, vous ouvrez les deux fentes. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous observez ? Une figure de diffraction. Autrement dit, les électrons dont on pense dans ces années-là, au début du XXe siècle, que ce sont des particules, des objets localisés, et bien les électrons montrent des capacités d'interférence tout à fait analogues à celles de la lumière. Et donc, le résultat de cette expérience, c'est que bien que les électrons gardent leur individualité, un électron ne se coupe pas en deux pour passer à moitié par un trou ou à moitié par un autre. Donc, bien que les électrons passent un par un, qu'ils arrivent en un certain point de l'écran, constituent une figure d'interférence. Alors, très bizarre, mais si on regarde de plus près ce qui se passe, on observe ceci. Vous avez la figure d'interférence et là, c'est comment elle se constitue au fur et à mesure du temps. Quand il y a très peu d'électrons qui arrivent, vous voyez, sur les deux premières figures, vous avez quelques points lumineux. Ils ont l'air d'arriver un peu n'importe où. Sur la troisième, c'est encore relativement pas très clair ce qui se passe. Et sur la quatrième, on voit qu'ils ont des zones de regroupement. Et sur la cinquième, c'est tout à fait clair qu'il y a des endroits où les électrons arrivent de façon majoritaire. Ils se massent en un certain nombre d'endroits. et c'est ça qui constitue les figures d'interférence que vous voyez quand il y en a beaucoup, beaucoup et que vous avez l'impression d'avoir un fond continu et non pas des impacts individuels. Donc, la question est la suivante. Le problème est le suivant. L'électron présente des caractéristiques corpusculaires. Oui, il peut être localisé ponctuellement. Vous avez vu sur l'écran, il arrive en un point bien déterminé. Et des caractéristiques ondulatoires au sens où il interfère avec lui-même d'ailleurs parce que ces électrons, ils passent un par un. J'aurais pu le dire dans la figure précédente, ce n'est pas parce que vous avez deux électrons ou plus à la fois qu'ils interfèrent les uns avec les autres. Vous pouvez diminuer le débit du canon à électrons de façon qu'à chaque fois sur le trajet entre la source et l'écran, il n'y en ait qu'un seul. Donc, c'est individuellement qu'ils arrivent un par un et vont se répartir cependant d'une façon conforme à la figure de l'interférence. Alors, c'est là que la théorie quantique va faire en sorte de concilier ces deux aspects et d'ailleurs de les transcender, de les dépasser. Ce qui fait que, au passage, je le dis, la fameuse expression traditionnelle de dualité ondes-corpuscules suivant laquelle les objets quantiques, électrons, protons, photons, tout ce que vous voulez, seraient ou bien des ondes, ou bien des particules, ou pire encore, à la fois des ondes, à la fois des particules. C'est une expression qu'il conviendrait d'oublier complètement. La réalité, c'est que les électrons ne sont ni des ondes, ni des corpuscules, bien que, dans certaines conditions particulières, ils peuvent ressembler aux uns ou ressembler aux autres, tout comme, c'est une image que j'aime bien, tout comme un ornithorynque, si le voyet de face, il ressemble à un canard, si le voyet de dos, il ressemble à une taupe, mais ça n'est ni l'un ni l'autre. C'est quelque chose d'autonome, de différent et d'original. Et alors, la théorie quantique, pour concilier ces deux aspects, fait appel à la théorie des probabilités. Elle va décrire l'électron, tous les objets quantiques par ailleurs, par un objet mathématique, qui s'appelle sa fonction d'onde, son état, son vecteur d'état. Et c'est cette fonction d'onde qui permet de calculer la probabilité de localisation. Alors, la question, c'est quel est le statut de cette probabilité ? Parce que c'est une question générale. En toute généralité, si vous prenez un système quantique, simple, une particule, ou compliqué, un atome, ou pire, en toute généralité, si vous mesurez une certaine grandeur sur ce système, vous n'aurez pas toujours la même réponse. Vous pouvez préparer, disons, des atomes, les mêmes atomes, toujours dans le même état initial, faire la même mesure sur votre série d'atomes, vous n'aurez pas, à chaque fois, la même réponse. Un déterminisme, semble-t-il, que vous pouvez contrôler plus ou moins. Il faut dire, oui, d'accord, je ne sais pas quel résultat de la mesure je vais obtenir, mais je peux calculer la probabilité pour avoir tel ou tel résultat. Donc, en toute généralité, pour un système quantique, la mesure d'une grandeur, grandeur qui peut être sa position, sa vitesse, que sais-je encore, ne fournit pas une valeur unique bien déterminée, mais la théorie quantique permet de calculer leurs probabilités respectives. Bon, alors, ça, c'était pour comprendre comment le hasard s'introduit dans la théorie des probabilités. Alors, attention, la physique quantique n'est pas uniquement régie par le hasard. Le hasard, il va intervenir, plus précisément, la notion de probabilité quand vous voulez essayer de prédire le résultat de telle ou telle mesure, mais il y a beaucoup d'aspects de la théorie quantique qui sont bien déterminés, sans ambiguïté. Le hasard quantique ne permet pas que n'importe quoi arrive. Il y a des lois de conservation qui font que, par exemple, un électron ne peut pas se transformer en photo. C'est quelque chose qui est impossible. Deuxièmement, certaines grandeurs physiques prennent des valeurs, on peut en prendre plusieurs, mais elles sont bien déterminées. Par exemple, les niveaux d'énergie des atomes, si je vous donne le calcul de celui du niveau fondamental de l'hydrogène, on peut le calculer avec une extrême précision numérique. Troisièmement, enfin, la théorie quantique permet de calculer avec certitude et précision les valeurs de nombreuses grandeurs physiques. par exemple, le moment magnétique et le rapport gyromagnétique de l'électron. Ne croyez pas que les théoriciens de la physique quantique passent leur temps à ne calculer que des probabilités. C'est très loin d'être le cas. Or, cette théorie des probabilités, elle est loin d'avoir surgi immédiatement dans la théorie quantique. Si on fait une brève chronologie du développement de la théorie quantique, conventionnellement, on situe ses débuts en 1900, quand Planck, pour expliquer le rayonnement d'un corps chauffé, curieusement appelé rayonnement du corps noir, mais le rayonnement d'un fer chauffé à la forge, etc., que la théorie classique n'arrive pas à expliquer, elle n'arrive pas avec la thermodynamie classique et l'électromagnétique classique à faire ce calcul de façon raisonnable, Planck est obligé de faire l'hypothèse que les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement sont discontinus, sont quantifiés, procèdent par quanta d'énergie. Une fois que le mot de quanta et l'idée de quantification apparaît. Un tout petit peu plus tard, Einstein va faire un pas de plus en disant que ce n'est pas seulement les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement, c'est la constitution même du rayonnement qui est quantifiée. Le rayonnement est constitué de quanta qui, une vingtaine d'années plus tard, prendront le nom de photons. et à partir de là, va commencer à se construire la mécanique quantique. Bohr, en 1913, fait une théorie assez... pas vraiment cohérente. Elle est mi-classique, mi-quantique, elle est assez ad hoc, mais ça lui permet de calculer les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène, ce qui est considéré comme un très grand succès. Dans les années 20, Sommerfeld et d'autres vont développer l'ancienne théorie quantique qui, très vite, en particulier par l'intervention de De Broglie, qui va montrer que ce double aspect corpusculaire et ondulatoire ne concerne pas seulement, comme on le croyait jusque-là, que la lumière, les photons, mais concerne également les électrons. Et il va y avoir des expériences, celles de Davison et Germer, qui anticipent sur celles modernes que je vous ai montrées tout à l'heure. Et à partir des années, du milieu des années 20, des gens comme Heisenberg, Jordan, Born vont fonder une mécanique cohérente, au départ, avec des outils mathématiques qui sont les outils de la théorie des matrices. Schrödinger, de son côté, à la même époque, va formuler une théorie non moins cohérente, mais cette fois-ci en termes ondulatoires. Et il va lui-même, Schrödinger, montrer que, en fait, ces deux théories sont deux visions tout à fait équivalentes de la même théorie sous-jacente que l'on peut voir d'une façon ou de l'autre, mais qui sont tout à fait équivalentes pour passer de l'une à l'autre. Jusqu'ici, personne n'a parlé de hasard et de probabilité. Ça fait quand même... Vous voyez, où on en est un quart de siècle après les débuts de la théorie quantique. Et alors, la notion de probabilité va intervenir à ce moment-là quand, après la formulation essentiellement à la Schrödinger, l'équation de Schrödinger avec la fonction d'onde de l'électron, on va vouloir essayer de comprendre ce que c'est que cette fonction d'onde, quelle est sa signification. et c'est là que Max Born, qui n'est pas un des plus connus des fondateurs, mais loin d'être un des moindres, bien au contraire, émet la proposition que la fonction d'onde, c'est ce qui permet de calculer des probabilités pour que l'électron arrive à tel ou tel endroit. Et donc, c'est en 1926 seulement que la notion de probabilité fait son entrée dans la théorie quantique. Alors, à partir de là, va se poser le problème de comprendre le rôle, la nature de cette vision probabiliste. Et c'est là que Born lui-même est l'un des premiers à poser le problème. Vous voyez qu'il dit le problème du déterminisme, car du point de vue de la mécanique quantique, il n'y a pas de quantité qui, dans chaque individuel, fixe causalement la conséquence d'une collision ou n'importe quel événement. Expérimentalement, et ça, c'est un point très important, nous n'avons jusqu'à présent, dit Born en 1926, aucune raison de croire qu'il y a des propriétés internes de l'atome qui conditionnent un résultat défini. Et alors ça, c'est ce qu'on va appeler plus tard des variables cachées en tentant d'expliquer que, oui, la mécanique quantique n'est pas complète, elle n'est pas finie, il y a d'autres choses par-dessous d'autres caractéristiques des particules que nous ne connaissons pas, d'où ce nom de variables cachées ou que nous ne connaissons pas encore, et qui, si nous les connaissions, nous permettraient de faire des prévisions déterministes, claires, nettes et uniques. Il rajoute, Born, devons-nous espérer découvrir plus tard telle propriété et les déterminer dans des cas individuels ou devons-nous croire que l'accord de la théorie et de l'expérience quant à l'impossibilité de prescrire les conditions d'une évolution causale est une harmonie préétablie, fondée sur l'inexistence de telles conditions. Il est lui-même enclin à renoncer au déterminisme, au sens classique du terme, dans le monde des atomes, mais prudemment, il ajoute, c'est une question philosophique pour laquelle les arguments physiques seuls ne sont pas décisifs. pas décisifs, certes, mais ils permettent, comme la suite va le montrer, d'avancer très sérieusement sur la discussion en question. Donc ça, c'est Baxbord dès 1926. Et dès lors, le problème est posé et la discussion va faire rage et en particulier être portée à son maximum d'intensité et de visibilité par un débat entre Einstein et Bohr, les plus grands si l'on veut, mais à laquelle, évidemment, bien d'autres que je n'aurai pas le temps de citer vont participer. La première phase de cette confrontation, c'est la réaction, elle commence par la réaction dès 1926 d'Einstein qui renacle devant le caractère probabiliste de la théorie quantique. Il n'est pas le seul. De Broglie, ça ne lui blé pas non plus et Schrödinger, dans un premier temps en tout cas, n'est pas très content non plus. Il écrit d'ailleurs dans une lettre à Max Born, précisément, à cette même époque qu'on trouve dans la correspondance absolument passionnante. Einstein et Born ont correspondu pendant, comme vous le voyez, une quarantaine d'années et sont en permanence revenus sur ce débat. C'est vraiment tout à fait passionnant cette correspondance et Einstein écrit à Born, « Je suis pour ma part convaincu qu'il, Dieu, ne joue pas au dé. » donc le hasard n'est pas constitutif dans cette affaire-là. Cette confrontation va prendre un tour public en 1927 avec le cinquième congrès Solvay. Vous savez que le congrès Solvay, financé par Solvay, qui était riche industriel de la chimie belge, réunissait tout le gratin de la physique théorique. Et là, sur l'image que vous voyez, si vous aviez le temps, vous verriez. Alors évidemment, Einstein au milieu, au premier plan, Bohr, qui est un peu plus jeune, est sur le deuxième rang à droite, mais il y a tout le monde. Il y a De Bruyne, il y a Schrödinger, il y a vraiment toute la bande, si j'ose dire. Et dans ce congrès Solvay, Einstein propose une expérience de pensée que je n'ai pas le temps détaillée, dans laquelle il montre que les relations d'incertitude de Heisenberg qui avaient été établies juste auparavant par Heisenberg et qui étaient à l'époque interprétées, ce n'est plus le cas maintenant, mais interprétées comme étant en rapport direct avec la question de l'indéterminisme, montre que Einstein prétend montrer qu'elles peuvent être violées, ce qui prouverait que la théorie quantique n'a pas de cohérence interne. Il n'y a pas de logique. Bohr va immédiatement réfuter le raisonnement d'Einstein en le retournant et en lui montrant qu'il n'a pas appliqué correctement les fameuses inégalités de Heisenberg qui sont autoprotectrices et qu'on ne peut pas mettre en défaut de la façon que Einstein proposait. Sixième congrès Solvay, Einstein propose une nouvelle expérience de pensée de même nature, mais plus sophistiquée et mieux argumentée. Comme en 1927, Bohr réfutera l'analyse d'Einstein en utilisant un argument tiré d'ailleurs de la relativité générale. « J'ai malencontreusement passé une diapositive mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais continuer. » Dès lors, Einstein acceptera la cohérence de la théorie quantique mais continuera à la considérer comme incomplète. Ah oui, donc voilà, sur la confrontation entre Einstein et Bohr, il y a une citation très amusante que je vous livre due à Léon Rosenfeld qui était un étudiant de Bohr qui avait assisté au Congrès et écrit plus tard. Ce fut un véritable choc pour Bohr, cette deuxième proposition d'Einstein. Ce fut un véritable choc pour Bohr qui, dans un premier temps, n'arrivait pas à trouver une solution au dilemme. Pendant toute la soirée, il fut extrêmement agité, il passait d'un physicien à l'autre en essayant de dire que ce n'était pas possible, que si Einstein avait raison, rien n'allait plus. il ne trouvait aucun moyen de résoudre le paradoxe et dit Rosenfeld, je n'oublierai jamais l'image des deux antagonistes à la fin de la soirée, Einstein avec son imposante stature marchant tranquillement avec un sourire légèrement ironique et Bohr trottant ses côtés plein d'excitation. Il y a une magnifique photo qui illustre ça très très bien. Vous voyez Einstein tranquille, comme ça, il marche et Bohr un peu en retrait, tout très embêté. En fait, dès le lendemain matin, c'est le triomphe de Bohr qui démolit lui aussi l'argument d'Einstein. Ça, c'était la première phrase de la confrontation. La seconde phase commence un peu plus tard. Einstein n'en démord pas. Il n'accepte toujours pas la complétude de la théorie quantique. Et avec ses collaborateurs Podolsky et Rosen en 1935, dans un article devenu extrêmement célèbre et qui ne peut pas ne pas être cité dans toute discussion sur ce problème et qu'on cite comme un article on l'appelle l'article EPR Einstein, Podolsky, Rosen. Il propose une définition a priori raisonnable de ce qu'est, de ce qu'on devrait considérer comme les éléments de réalité. Vous voyez, qu'il s'aventure sur un terrain qui est déjà un terrain philosophique, pratiquement métaphysique. La réalité, c'est quoi ? Eh bien, Einstein, Podolsky et Rosen proposent une définition formelle de ce qu'est la réalité en termes de ce qu'on peut, ce qu'on doit savoir sur un système pour affirmer que c'est effectivement réel. Ils avancent donc que la mécanique quantique ne peut être complète puisqu'elle confère un système de deux particules, des propriétés qui vont devenir centrales dans toutes les discussions ultérieures, propriétés de non-localité et propriétés de non-séparabilité qu'on va retrouver littérieurement. Ça veut dire simplement que quand vous avez deux électrons, par exemple, qui émanent d'une même source et qui se séparent aussi loin qu'ils soient les uns des autres à des distances gigantesques par rapport aux distances atomiques, des mètres, des kilomètres, etc., vous ne pouvez pas les séparer au sens où toute information que vous gagnez sur l'un vous dit quelque chose sur l'autre, bien qu'il ne puisse pas y avoir de transmission causale d'un signal de l'un à l'autre. Vous ne pouvez donc pas imaginer que c'est l'un des électrons sur lequel vous agissez qui va informer l'autre. En fait, vous ne pouvez pas considérer séparément les deux électrons. Le système, aussi lointainement distant que soient ses composants, n'est pas séparable et donc pas local puisqu'ils sont très distants les uns des autres. En 1935, Einstein va publier une réfutation de la théorie de Podolsky-Rosen mais qui, comme le dira plus tard John Bell, dont nous allons parler dans quelques minutes, est en fait assez peu compréhensible. Quand on essaie de la relire, c'est assez vaseux, disons. Il y a une argumentation mais qui n'est pas complètement logique ni complète, etc., mais qui suffira à la plupart des physiciens pour accepter au pied de la lettre la vision de Bohr et plus généralement ce qu'on appelle de façon d'ailleurs un peu abusive l'école de Copenhague comme si tous les autres physiciens, Heisenberg, etc., avaient été d'accord avec Bohr. quand on fait l'histoire réelle, c'est un peu plus compliqué. L'école de Copenhague est une espèce de construction plus idéologique qu'historique mais dont les affirmations prétendues ne seront guère mises en question pendant assez longtemps. Heisenberg restera sceptique et en 1949 encore, il écrira « Je suis fermement convaincu que le caractère essentiellement statistique de la théorie quantique est dû au fait que cette théorie travaille sur une description incomplète des systèmes physiques et dans une description physique complète, la théorie quantique statistique jouerait un rôle à peu près analogue à celui de la mécanique statistique dans le cadre de la mécanique classique. Alors, que veut-il dire par là ? C'est ce qui est connu maintenant depuis le XIXe siècle, c'est comment on passe de la mécanique statistique, c'est-à-dire de l'étude d'un gaz à partir de ses composants, c'est-à-dire des molécules qui le constituent, qui sont des petites particules qui bougent, à la thermodynamique qui caractérise ce gaz avec des variables macroscopiques globales, son volume, sa pression, sa température, dans lesquelles l'idée de particules a complètement disparu. La thermodynamique classique avec les formules genre PV égal RT ne fait aucune référence à la constitution atomique du système. Donc, le point de vue macroscopique, c'est ça, vous avez le volume, la pression, la température et la question, c'est comment vous passez du point de vue microscopique où vous avez des quantités énormes d'atomes ou de molécules en train de bouger dans tous les sens, comment on passe de l'un à l'autre ? Eh bien, c'est ce que va faire la mécanique statistique qui va nous montrer comment, à partir de cet état d'agitation, dans lequel il est d'une part très difficile, voire impossible, et d'autre part surtout sans aucun intérêt de suivre le mouvement individuel, la trajectoire de chaque atome, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est effectivement connaître comment le volume de gaz se comporte à l'échelle macroscopique, quel est son volume, sa pression, sa température. Comment on passe de l'un à l'autre ? Eh bien, justement, grâce à la théorie des probabilités, qui au lieu de décrire le mouvement de chacun des atomes ou des molécules dans le gaz, va faire des moyennes et nous expliquer qu'en probabilité, nous allons aboutir à avoir une température et une grandeur qu'on va appeler la température, qui n'est jamais qu'une mesure de l'énergie d'agitation moyenne des molécules et une pression. Et donc, cette idée, c'est l'idée d'Einstein, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas sous la théorie quantique une théorie non aléatoire qui serait la même chose pour la mécanique quantique que la bonne vieille mécanique l'est pour la thermodynamique. Cette idée ne va pas rester limitée à Einstein. De Broglie a la même idée. Je fais quelques propositions dès les années 1926-1927, mais qui ne sont pas tellement entendues, d'abord parce qu'elles sont incomplètes et puis parce qu'il est un peu hors de la course. L'école de Copenhague, comme je l'ai dit, a gagné au niveau de la conscience générale des physiciens. Mais c'est une théorie qui va être reprise plus tard, dans l'année 1950, par un physicien britannique, David Bohm, et qui va en fait proposer une reformulation de la théorie quantique qui sera cette fois-ci locale et déterministe, dans laquelle les particules suivent effectivement des trajectoires bien déterminées, comme dans le cas de la mécanique classique. Alors, les acteurs principaux sont De Broglie, Bohm, et plus tard, John Bell, qui va jouer un rôle capital dans les épisodes ultimes de la dite controverse. L'idée est la suivante, c'est que, en revenant à cette idée de comportement à la fois corpusculaire et ondulatoire, De Broglie propose l'idée que, oui, il y a à la fois, pas du tout dans le cadre standard de la théorie quantique, De Broglie dit, il y a à la fois des corpuscules et puis des ondes qui guident ces corpuscules. Ce sont deux entités physiques distinctes. On l'appellera la théorie de l'onde pilote. Il y a une onde qui se déplace en suivant des équations de propagation et puis elle guide le corpuscule, un vrai corpuscule, bien localisé dans son mouvement. Par exemple, pour interpréter l'expérience d'interférence de Trudeau, on peut calculer grâce à la théorie de De Broglie-Bohm la trajectoire des corpuscules et on obtient une figure de ce genre-là. Vous voyez que c'est quand même un peu bizarre parce que cette onde pilote, elle, elle va guider les corpuscules en faisant prendre des trajectoires qui ne sont pas les trajectoires classiques tout à fait rectilignes et on voit que ça correspond effectivement à des regroupements de certaines trajectoires dans certaines directions et au contraire à une dispersion dans d'autres et donc on reconstitue la figure d'interférence avec une théorie de mouvement mécanique classique sous-tendu par une théorie ondulatoire. Formidable ! Que peut-on attendre de mieux ? Le problème, c'est qu'on montre assez vite que ça implique une causalité non locale. C'est-à-dire que cette onde pilote et ce qu'on appelle le potentiel quantique qui la détermine exercent une action à distance instantanée sur les particules et que ça c'est forcément contradictoire au moins avec la relativité einsteinienne et de toute façon c'est difficile acceptable. Donc c'est une théorie qui ne fait que reformuler la théorie quantique orthodoxe disons elle obtient les mêmes résultats mais en introduisant des entités physiques d'une autre nature qui posent un autre problème. Le problème n'est plus celui du déterminisme ou de l'interminisme c'est le problème de la causalité et de la localité. C'est là qu'arrive John Bell plus tard encore dans les années 60 au John Bell par un coup de génie parce que ce qu'il va faire est techniquement extrêmement simple va démontrer des inégalités en faisant l'hypothèse que si l'on pouvait fonder une théorie qui reproduise les résultats quantiques tout en étant une théorie déterministe féministe mais si l'on exige en plus que cette théorie soit locale n'est pas le défaut de nos localités que j'ai citées alors on aura des contradictions avec ce que nous dit la théorie quantique. En fait la théorie quantique prédit que dans certaines situations ces inégalités sont violées. D'après les inégalités de Bell une certaine grandeur physique peu importe ici laquelle est astreinte à ne prendre de valeur que dans cette bande comprise entre moins 2 et plus 2 or si l'on fait le calcul en théorie quantique on obtient la courbe en bleu dont vous voyez qu'à certains endroits elle déborde de la zone classiquement autorisée par les inégalités de Bell et donc ça permet une étude cette fois-ci concrète expérimentale pratique de la validité respective d'une éventuelle théorie déterministe locale et de la théorie quantique standard. Il ne reste plus qu'à étudier expérimentalement de telles situations et c'est ce qui va être fait à partir de la fin des années 60 déjà des études préliminaires Clauser en chimonie font des premières expériences mais avec des dispositifs qui ne sont pas bien contrôlés et qu'on peut discuter on peut dire oui mais tu n'as pas tenu compte de ça peut-être que tu as un... et ça va être en 1975 Alain Aspet Institut d'Optique d'Orsay qui va être le premier à proposer un schéma expérimental rigoureux à faire un travail formidable sur le plan technique après une longue mise au point et en 1980-82 avec Dalibard, Rangier et Roger ils réalisent plusieurs séries d'expériences les inégalités de Bell sont effectivement violées donc on ne peut pas reproduire les résultats de la théorie quantique avec une théorie à variable cachée avec une théorie déterministe locale et donc ça veut dire qu'une théorie quantique déterministe doit violer la condition de localité elle ne peut pas être compatible avec l'idée avec l'inexistence d'actions à distance causale ces envisages sont donc fort maigres et peu convaincants et très peu de physiciens vont s'engager dans cette voie qui est admissible on peut dire je préfère ça je préfère abandonner la localité et la causalité plutôt que etc mais ça va rester très minoritaire d'autant que d'autres expériences ultérieures dans plusieurs laboratoires consolideront les résultats d'aspects et compagnie et à partir de 97 ça va se généraliser et je cite en particulier Anton Seilinger en Autriche qui va utiliser ces résultats pour développer mais je ne rentrerai pas du tout dans cette discussion ce qu'on appelle façon un peu maladroite la téléportation quantique et bien Aspect Clauser et Seilinger ont reçu le prix Nobel de physique en 2022 et que pour Aspect ça a pris pas mal de temps une quarantaine d'années alors que les physiciens théoriciens nous étions persuadés depuis belle lurette que ça méritait un prix Nobel il l'a effectivement eu voilà le prix Nobel physique 2022 avec Michael Aspect Clauser et Anton Seilinger alors je termine simplement en me posant la question de savoir si le hasard quantique est vraiment quantique le point de vue minoritaire que j'ai expliqué celui disons de Baum et compagnie disait la chose suivante De même que la mécanique newtonienne débouche statistiquement sur la mécanique classique, de même la mécanique baumienne, avec le nom de pilote, débouche statistiquement sur la mécanique quantique. C'est un point de vue très minoritaire. Le point de vue majoritaire, il accepte l'idée que, oui, on passe de la mécanique quantique qui est statistique, probabiliste, à la mécanique classique, parce qu'il y aurait un hasard constitutif. Le hasard serait simplement ontologique, réalisé de fait, dans la nature telle que la théorie quantique nous la révèle. Il y a une autre possibilité que je vous propose ici, c'est qu'il faut remarquer que les probabilités n'interviennent que lorsque l'on veut obtenir une mesure sur un système quantique, avec une valeur bien déterminée, donc classique. Si vous restez dans le cadre d'une description purement quantique, que vous n'invoquiez pour décrire votre électron que sa fonction d'onde, qui suit l'équation de Schrödinger, alors la mécanique quantique est déterminée. Les solutions de l'équation de Schrödinger, si vous les connaissez à un moment donné, vous pouvez les connaître par le calcul à un instant ultérieur. Cela veut dire que dans ce cadre-là, vous pourriez interpréter l'intervention du hasard, non pas tant comme existant effectivement au niveau de la théorie quantique. Vous auriez une théorie quantique sans probabilité, mais l'interprétation probabiliste vous permettrait de comprendre la mécanique classique. Autrement dit, le hasard ne serait pas ontologique, existant dans la nature, mais épistémologique, c'est-à-dire nécessaire pour notre interprétation. Cela amène à penser, de façon un peu plus générale, et j'ai quasiment fini, que le hasard en physique jouerait un rôle de ce que j'appelle volontiers un joint épistémologique entre des structures hétérogènes. Ce que je veux dire par là, c'est que, aussi bien dans le cas classique théorie cinétique des gaz thermodynamiques, vous avez deux structures théoriques qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ce ne sont pas du tout les mêmes concepts qui opèrent dans l'une et l'autre. Comment vous les articulez ? Il faut que ce qui permet de passer de l'une à l'autre soit quelque chose d'assez souple, qui ne soit pas rigide et qui impose à l'une des théories une structure théorique qui soit déjà présente dans la première. Même chose dans ce que je vous proposais sur la théorie quantique. Autrement dit, vous aurez une image un peu de ce genre-là, une image mécanique, avec un joint très flexible qui permet d'articuler des structures extrêmement différentes. Je conclue. D'une part, toute l'histoire de la confrontation entre Bohm et Einstein m'amène à ce que j'appellerais volontiers un éloge de la dissidence. C'est-à-dire que l'école de Copenhague, dite orthodoxe, est une orthodoxie assez paresseuse, puisque pendant quasiment une quarantaine d'années, elle a bloqué le débat. Tout au moins, elle a poussé sur le côté. Ce n'est pas la peine de se poser ce genre de questions. Ce sont des questions métaphysiques. Nous, on calcule, ça marche impeccablement. La théorie quantique nous fait des prédictions qui correspondent très bien à l'expérience. Pourquoi se casser la tête avec des problèmes métaphysiques compliqués ? C'est en refusant cette orthodoxie qu'Einstein a poussé les physiciens à mieux comprendre la théorie quantique. Il a insisté, il a poussé contre bord, ensuite avec l'expérience de pensée d'Einstein, Podolsky et Rosen. Et ça a abouti aux fameuses inégalités de Bell qui nous donnent une compréhension approfondie de la théorie quantique. Donc, il est bon qu'il existe des penseurs hétérodoxes. Et on pourrait dire qu'Einstein a eu raison d'avoir tort, d'une certaine façon. Heureusement qu'il y a des gens qui refusent l'orthodoxie. Ça pousse les autres à continuer. Deuxième conclusion. On peut dire que c'est une bonne controverse, cette histoire-là. Pourquoi ? Au sens suivant. Une bonne controverse, comme celle-ci, ne se termine pas par la simple victoire d'une opinion sur une autre. Ce n'est pas, oui, lui avait raison et lui avait tort. C'est en fait, ni les uns ni les autres n'avaient suffisamment bien compris le problème. Et une fois qu'on l'a mieux compris, la question n'est pas tranchée dans les termes que proposaient les uns ou les autres, mais prend une signification tout à fait différente. Dernier élément, c'est vraiment le dernier des derniers. J'ai parlé de façon vraiment à l'intérieur de la théorie quantique. C'est-à-dire que je n'ai pas rendu justice à ce que Mathias Girel, à très juste titre, nous disait en commençant. C'est-à-dire qu'une controverse ne mérite vraiment ce nom, d'une certaine façon, n'est digne de ce nom, que si elle se déconfine, si elle a des effets au-delà du seul milieu scientifique. Par faute de temps, je n'ai pas le temps de développer, mais cette controverse a eu beaucoup d'effets en dehors du milieu des physiciens, parce qu'elle a donné lieu à toute une série d'argumentations philosophiques, voire politiques, où certains auteurs se sont emparés de la soi-disant qualité indéterministe de la théorie quantique pour dire « Ah, mais les physiciens eux-mêmes, ils ont compris que le monde était indéterministe dans leur domaine. » Vous pensez bien, dans le nôtre, la politique, la sociologie, l'économie, etc., il en va sûrement de même, pire encore. Et je termine, entre autres, avec cette situation de Claude Lévi-Strauss, qui dit « Jusqu'au XIXe siècle au moins, la chance des sciences dures a été que leurs objets fussent considérés comme moins complexes que les moyens dont l'esprit dispose pour les idées. » La physique quantique est en train de nous apprendre que cela n'est plus vrai, et qu'à cet égard, une convergence apparaît entre les différentes sciences au prétendu tel, et il poursuit en montrant que sa science à lui, l'ethnologie, peut s'inspirer de ce que la théorie quantique a dit sur l'éternisme. C'est effectivement extraordinairement douteux, et on voit là que cette dérive par généralisation de la controverse a eu effectivement des échos de façon beaucoup plus large que dans le seul domaine de la physique. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.